Pour cet ouvrage qui est un essai, je voulais absolument qu'il soit émaillé de témoignages pour lui donner chair, pour l'incarner aussi dans une parole contemporaine et puis pour permettre à des femmes et des personnes non binaires de s'exprimer sur le sujet. Donc j'ai trouvé au total 42 personnes âgées de 15 à 58 ans qui vivent en France, en Allemagne, qui viennent de pays différents, qui habitent en ville à la campagne et c'était pas très difficile de les trouver en fait puisque je me suis aperçue au cours de mes recherches que ce sujet est beaucoup plus répandu que ce qu'on pense et que ces personnes en général sont plutôt heureuses de s'exprimer sur ce sujet et d'avoir une occasion de le faire. On aurait tendance à penser aujourd'hui que la bisexualité est un effet de mode, que c'est un phénomène très contemporain. Or ça c'est un biais qui nous vient des médias et de Hollywood et de la culture pop qui présentent la bisexualité chez les femmes exclusivement comme quelque chose de chic et de désirable avec un surinvestissement érotique assez fort. Pourtant c'est quelque chose qui est vieux comme le monde, c'est une orientation sexuelle à part entière qui a toujours existé et qui même je pense précède souvent l'hétérosexualité ou précède l'homosexualité dans certains cas quand elle ne reste pas telle qu'elle est. Et on trouve des traces assez anciennes, alors évidemment dans la littérature du XXe siècle et du XIXe siècle chez Colette, chez Georges Sand, mais quand on se donne la peine d'écouter, d'être à la recherche des traces que ces femmes ont laissées, on a beaucoup de surprises et j'ai pu découvrir notamment que Christine de Suède par exemple avait eu des relations avec des femmes et notamment avec une dame de compagnie suédoise, Eba. Il y a également, alors on en prête aussi à Marie-Antoinette mais ça n'a jamais été prouvé, c'était aussi un support de fantasme à son époque et elle n'a pas échappé à ce fantasme-là. Et puis quand on remonte encore plus les traces de ces femmes-là, on tombe évidemment sur Safo. Alors Safo, la poète de l'île de Lesbos qui était plutôt lesbienne mais qui a été récupérée, on a essayé d'effacer ces traces-là et d'en faire une personne hétérosexuelle, notamment Ovid, il y a contribué malheureusement et Safo était aussi mariée à un homme. Alors est-ce que c'était par convention sociale, contre son gré ? Est-ce que c'était un mariage d'amour ? Il y a beaucoup de choses qui sont discutables et sans réponse mais ce dont je me suis aperçue au fil de ces recherches, c'était que ce sujet est extrêmement répandu. Chez les femmes, ce type de désir est assez courant et comme si finalement la libido féminine était beaucoup plus ouverte, beaucoup plus tolérante et moins réceptive aux stéréotypes de genre, moins réceptive aux catégories et aux étiquettes que la société peut nous donner. Je pense qu'une sexualité fluide ou une bisexualité, en tout cas si on l'appelle comme ça, est un moyen d'émancipation de l'hétéropatriarcat. C'est un levier politique qui peut être activé. Et beaucoup de femmes que j'ai interrogées, les profils sont très variés, il y a des personnes qui savaient depuis toujours qu'elles étaient attirées par plus d'un genre mais il y a aussi des femmes qui ont d'abord été en couple avec des hommes et qui ensuite ont nourri un désir pour les femmes. Et chez elles, ce sentiment d'émancipation, de libération est extrêmement fort. Elles se sont libérées de ce que Monique Wittig, la philosophe, nomme la pensée straight, qu'elle qualifie également d'enfer, qui réduit les femmes en esclavage. Et je dirais même que la bisexualité permet une double fugue. Elle permet de fuir deux fois et de s'émanciper deux fois. Alors une première fois de l'hétérosexualité et donc du patriarcat, son corollaire. Et puis une seconde fois aussi en disant « Non, je ne vais pas accepter d'entrer dans un autre ordre, dans une autre catégorie, de me coller une autre étiquette qui va peut-être m'enfermer à son tour, dans une autre monosexualité qui est le lesbianisme. » Et en quelque sorte, entre ces deux pôles que l'on a très souvent tendance à opposer, que sont l'hétérosexualité d'un côté et l'homosexualité de l'autre, on aurait tendance à considérer qu'il n'y a rien. Ou alors s'il y a quelque chose, c'est quelque chose de transitoire et qui est en quelque sorte à mi-chemin entre les deux, la bisexualité. En réalité, c'est toute une palette de nuances. Il y a mille façons de vivre ou de pratiquer ce désir. Et ça aussi, en soi, je trouve que c'est d'un propos politique assez fort, puisque je dirais que c'est plus qu'une orientation sexuelle. En fait, c'est une situation au sens existentiel du terme, c'est-à-dire un endroit, une force vive à partir de laquelle on part pour prendre prise sur le monde, pour expérimenter, tisser des liens. Et c'est en fait à l'exact opposé du déterminisme. C'est une condition de la liberté que les femmes peuvent exercer dans bien des domaines de leur vie et pas uniquement le domaine amoureux. Pour écrire ce livre, je me suis inspirée aussi du courant féministe qu'on appelle sexe positif, ou de ce que la philosophe Camille Frois-Nouveau-Méthéry nomme le tournant génital du féminisme, et qui est cette réappropriation de l'intime par la pensée féministe aujourd'hui, qui va considérer de nouveau le corps et la sexualité comme un vecteur d'émancipation. Évidemment, la bisexualité a souffert de représentations assez enfermantes, avec un surinvestissement érotique et un regard masculin très appuyé. Mais d'un autre côté, expérimenter ce désir, ou en tout cas lui donner une place quand on le sent poindre en soi, et ne pas le refouler, ne pas le nier, peut être à l'inverse un vecteur fort d'émancipation à partir du moment où il est véritablement authentique, conscientisé par la personne qu'il ressent et qui n'est pas forcé par un regard extérieur ou par l'influence de la pop culture ou de la pornographie. Beaucoup de femmes que j'ai interrogées pour les besoins de ce livre ont eu ce déclic à partir du moment où il y a eu un passage à l'acte. Alors le passage à l'acte, de même que le coming out ne sont pas absolument nécessaires, je ne veux pas rajouter d'injonction à cet endroit, mais souvent il y a eu un déclic politique au moment où ce désir s'est réalisé, au moment où il s'est matérialisé dans une expérience, et ce qui donne cher aux propos que nous connaissons désormais très bien, qui est que l'intime est politique. Sous-titrage Société Radio-Canada